La présentation Alexis Lebrun et Stéphane Wesch, c'était en huitième. 2.0 pour Alexis. Tout à fait, Alexis qui a remporté le double mixte et Félix qui a remporté le Montpellier maintenant. C'est également son futur beau-frère, c'est une histoire de famille. C'est une histoire de famille. Et Félix, un papa qui est un ancien grand joueur de tennis, un bon entraîneur aussi, évidemment, de tennis de table. Donc génétiquement, ils sont programmés pour gagner ces garçons. Alexis, il sera présent dans ce côté du jeu. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'échanges. L'initiative à l'autre, il n'y a pas encore eu, mais le premier échange, c'est maintenant. C'est vrai qu'on était sur une service remise là. Plus jeune des deux joueurs, mais deux services à suivre pour Simon Gauzy. Petit coup de chance, ça fait du bien. Coup droit. C'est bien joué. Bravo, super. Et il mène 9-5. Mais en difficulté, Simon. Oh là là, 10-5 en manche dans cette finale de championnat de France. Et voilà, Alexis Lebrun qui remporte cette première manche. Et c'est lui qui est au service. Voilà, bien joué. Le bandes d'espace qui s'est bien garni pour assister à ces finales. Oui, il y a beaucoup de monde cet après-midi. C'est plutôt sympa. En Europe, il y a autant de monde dans les salles. Ce championnat de France est toujours reprisé par les amateurs de tennis. Et puis on en profite pour féliciter le travail du comité d'organisation emmené par Jean-René Chevalier, président de la Ligue des Pays de la Loire. Oui, un enchaînement avec son to-spin très intéressant. Et je pense qu'il va falloir passer par là pour perturber Alexis qui contre... Toujours avec la balle, avant de servir. C'est un créatif, Alexis. Oui, il veut de la maîtrise tout le temps. Voilà. Allez, des échanges. Regardez jouer. Quel échange ! Quel échange ! Il reste sur sa bonne ligne de sol pour rester offensif dans le rallye. Un petit service qui ne paye pas de mine. De ce match. Et dans ces cas-là, il vaut mieux jouer tendu. Il vaut mieux jouer une bonne balle longue et attendre en contre-initiative. Plutôt que de donner... Et voilà, c'est fait ! 11-6, 11-6. Quel début de finale de la... Cette saison et Alexis qui a joué en même temps à Montpellier et à Ertel. Tout à fait ! Allez, on revient sur cette championnat de France individuelle. Où est l'agacement ? L'agacement de Simon. Oui, parce qu'Alexis a de la chance depuis le début et ça commence à agacer sérieusement Simon. C'est rare de le voir agacer à ce point. Bon, il s'excuse, c'est pas bien grave. C'est juste un signe. C'est aussi une manière de se relâcher aussi. Ah oui, d'exploser la vapeur. Oui, oui. Ok. Et c'est pas un petit carton jaune. C'est pas plus mal d'exploser un carton jaune, c'est pas grave. Et ça peut le faire réagir et se relâcher en même temps et faire en sorte qu'il améliore sa qualité de jeu. ... configuration de match cette saison, cette année, pardon, pour cette finale. Bien joué. Là, il a été. Non, Alexis. Voilà, belle banana. Alexis. Ouais, ça, c'est bien joué. En plus, en parallèle. Ouais. Ça perturbait un peu plus Alexis et ça lui procure des bonnes balles d'initiative. ... Oh, il a résisté. Encore un service à suivre. Ouais, belle remise. Pas trop qu'on lui joue dur les premières. ... Il n'a pas mis d'effet à la balle, mais Simon s'est fait avoir. Oh là, ça, c'était cadeau. ... Trois. Et les finales auxquelles on assiste aujourd'hui, au vent d'espace. Oh, quelle remise. Il ne pouvait que la repousser. Regardez, hop, il attend et il la pose. Voilà. Et là, elle est bourrée d'effet. Et Alexis maîtrise mal l'effet. La balle monte et Simon termine par un to-spin. Et voilà, c'est fait. On va voir si le champion est là et s'il arrive à retourner la situation. Encore un beau point d'Alexis. C'est bien, franchement. Super. Bonjour Stéphane. Ouais, tout à fait. Sur ses techniques de haut niveau. Je salue également Christian. C'est un bon ami. On a joué ensemble. Qu'ils peuvent avoir. Et puis maintenant, Nathanael Molin qui est arrivé, qui est un peu plus avec Félix, mais qui est très serein. Donc, c'est vraiment super. Service rapidement exécuté. L'entraînement, c'est des schèmes de jeu qu'on travaille à l'entraînement. Et il va au bout de ses instants les coups là. Il est bien là. Ouais. Là, il ne va pas s'exciter quoi. Il reste serein, tranquille. Ouais, vu ce qu'il développe. Incroyable. 3. Et en plus, il sauve des balles. Il est dans le registre de la défense. Sans sou... Qui est en mesure de l'emporter. 4-7 à rien. Allez, une balle sauvée. Il va prendre le tambour. Ah oui, il faudra demander le tambour, effectivement. C'est un moment précieux. Eh ben allez, tambour certainement, non ? C'est ça, ouais. Super. C'est fait. Alexis Lebrun, qui devient champion de France senior à 18 ans seulement. Face en plus à Simon Gozy, qui avait quand même très très bien abordé ce tournoi. Bravo, bravo. Incroyable. Ils peuvent être joyeux. On écoute...